Il y a un petit qui insulte, vous me parlez même de qui ? Le mauvais bébé ! Qui ça ? Okamoun présentement là, c'est lui qui remplace valablement en vigueux le criminel, même en vigueux le criminel c'était un enfant. Il est encore ensemble, regardez-moi un autre, il est encore ensemble. Tu fuis le bangaku, pourquoi tu as fui ? Le mauvais bébé là, c'est le petit bangaku qui fume là, qui lui donne le courage là. Il a fui. Poussi, il préfère mille fois être commandé par le bangaku, par le n'jansan. Mes équipes, comme vous le savez, mes équipes sont sur place, l'ultimatum est tombé, et aux dernières nouvelles, le mauvais bébé aurait fui son domicile. On me dit qu'il a déménagé, donc le mauvais bébé aurait fui son domicile. C'est vrai ça ! L'affaire du banga, le banga c'est que, soit tu contrôles le banga, soit c'est le banga qui te contrôle, et quand c'est le banga qui te contrôle, ça va finir très mal pour toi. Le banga c'est la première herbe qui a poussé sur la tombée de Jésus, c'est très spirituel. Le banga est même biblique. Toi Poussi, est-ce que tu peux sortir quand il y a un soleil ? Tu peux sortir à 12h et 10h. Alors que c'est quand il y a la pluie qu'on ne sort pas. Quand il fait beau temps là, est-ce que toi tu peux sortir Poussi ? Le caméléon sur nous maintenant, ici va devenir vert, ici va devenir noir, elle va rougir ici là. Tu vas commencer à sentir. Le mauvais bébé, qui va te clasher le mauvais bébé ? Personne ! Actuellement je suis en somme à sa recherche, parce qu'il faut qu'il réponde de ses actes. Le courage que tu as d'insulter tout le monde, n'importe comment, ça c'est le banga qui te fait ça. Faut que tu es le banga mon petit. Je ne connais aucune fille qui fait le Ndiasan qui ne sent pas, à part si c'est le Ndiasan chier, quand tu es des gars, quand tu connais le jeu de Ndiasan, c'est le fête, c'est le Lala Claire, jusqu'à elle dans les bonbons du Ndiasan. Je ne comprends pas la loi camerounaise, comment on est enfermé les bangamas, ça n'enferme pas les biens sérieuses. Ça veut dire que si tu prêtes tes doigts à quelqu'un qui était noir, demain il devient brun, il change de nom. Ça veut dire que ton âge est parti, elle ne serait plus lui. Poussié, quand tu vas mourir, est-ce que Dieu va te reconnaître ? Ça veut dire que même si tu te répandes, ça veut dire que j'ai créé une poussière noire. C'est la loi de Giza. Nous les Camerounais, on va juste surlider le mauvais bébé. Est-ce que vous avez des informations sur la position du mauvais bébé ? Vous savez où il se cache ? Dites-nous. Oui bien, tu es encore dans tes débuts, tu commences encore à fumer le banga. Parce que je ne comprends pas comment un enfant peut parler à des personnes qui ne connaissent même pas. Avec autant de légèreté et d'assurance. Juste un instant pub et on se prend après. Alors population de Yaoundé, si vous avez à côté de vous une femme qui souffre à la recherche d'enfants sans solution depuis plusieurs années, partagez cette vidéo, donnez le numéro de téléphone qui s'affiche dans cette vidéo à cette dame. Un seul rendez-vous, le 12, 13, 14 avril à Yaoundé, Mbuso, à côté de la station Petrolex. Les consultations et diagnostics seront gratuites. Mais je ne vais recevoir que des femmes qui seront enregistrées au préalable 3 jours avant. Il suffit de vous abonner, de prendre le numéro et de vous faire enregistrer avant cette date. Tu es un bon chat, je ne vais pas te mentir. J'ai l'impression qu'il était là son loulou dans le chat qui tape sa tête. Mais le matin c'est que, quand tu es belle et brune comme ça, et tu es bête, le suisse ouvre. Tu ne dis pas tout que je suis la mère du minou. Avec ton petit cul, je suis sûr que tu es le jacquette comme elle. Tu fais, oh, après tu pisses pas. Si tu veux, on fait un autre coup de fond. On voit qui joue avant l'or. La mère du minou contre le père du bangayou. T'es fond, t'es dit qu'elle parle encore du minou. Tu ne vas plus parler. Ton minou va dire pardon, papa, pardon, papa. Moi, j'aime le mauvais bébé, c'est ma star. Ah bon, hein? Mon petit, il ne faut pas avoir peur. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous sommes des personnes civilisées. On ne va rien te faire. On gère tout dans la dégale. On ne va rien te faire. C'est parce que les gens qui sont à côté de toi t'encouragent. Il y a tant que ça. Il y a tant que ça. Il y a la fin du film, ici. C'est ça qui te donne davantage les ailes pour insulter les gens. Mon petit, il faut te calmer. La seule chose dont tu es sûre que tu connais bien fait, c'est manger le bandala. Tu as une grosse bouche là. Tu vois, bouche qui connaît sucer, tu sais. Les filles brunes, si vous connaissez être brunes comme ça, mais quand on ouvre les lacs comme ça, c'est tout. Moi, ici, comme ça, j'espère que les fesses brunes, tu l'as. Calme-toi. On t'a déjà vu. Oui, on sait que tu es le mauvais bébé. On sait que tu as... Bon, là, on vous appelle le gozomor. On sait que c'est toi, Petit. Avec tout le piment que tu vends, ça ne te donne pas assez d'argent pour te placer les bons ongres. C'est déjà d'ongle, ça. Petit frère, je suis des grands, c'est pas tout. On sent les chats, tombe-tu un chat. Dans la peur. Calme. Les peureux, les peureux n'ont au soin des chats. Les victorieux, ce sont les lions. Tu n'es pas un lion, petit frère. Le mauvais bébé, j'ai appétit. Tu me fais là. Petit frère, il n'y a plus que de conseils. Tu fais comme sinon, tu ne l'y as pas. Pour me l'y as, petit frère, ça serait bénéfique pour toi. C'est pour ça, tu m'en dis, c'est le gozomor. Tu connais le gozomor. Écris le gozomor là. C'est le gozomor. Regardez-moi un autre. Le gozomor. Tu fuis, mais t'en as pour quoi ? C'est le gozomor, mais t'en as pour quoi tu fuis ? Ce sont les chiens devant le mauvais bébé. Allez, c'est le gozomor. Mais calme-toi, parce qu'avant toi, il y a eu virgule de criminel. Parce qu'un jour, tu vas parler, parler, parler comme ça. Tu vas t'oublier, tu vas penser que c'est à l'un de ces vergers tiktokers que tu t'agresses. Tu vas parler à quelqu'un, donc tu ne vas même pas t'imaginer que la personne peut réagir d'une certaine manière. Petit frère, calme tes esprits. Le mauvais bébé, c'est l'homme. Il n'a pas son deu. Tu vois, les gens qui l'encouragent. Je vous ai dit que calmez-vous, le petit qui va sortir, il va arriver sur le petit là. Il est arrivé. On t'a déjà vu. Tu es déjà connu. Juste les abonnés que tu cherches là, on t'a déjà vu. Mais ton mépris là, et le courage que le petit Bangala te donne, il faut te calmer mon petit. Calme-toi. N'oubliez pas toutes les informations relatives au mauvais bébé. Donnez-moi les informations relatives au mauvais bébé. Et s'il est partout, il se cache, partout où vous le croisez, faites une photo. Ou alors, appellez Jenny Lee. La demoisin qui a appellé Jenny Lee, c'est elle qui est chargée de retrouver le bébé pour lui servir la convocation. Avec le chier. On t'a déjà vu, tu n'es même pas beau, tu es un lait petit garçon, tu satures encore les oreilles aux gens, tu es encore insolant. Parce qu'on te dit que tu dis des choses, tu dis quelque chose, tu as dit quoi que les autres n'ont pas dit avant d'arriver sur TikTok. Le Bangala c'est la première ébe qui a poussé sur la tombée de Jésus, c'est très spirituel. Le Bangala est même biblique. Toi, Pussy, est-ce que tu peux sortir quand il y a un soleil ? Tu peux sortir à 12h de l'étage. Alors que c'est quand il y a la petite cause de choc. Parfait, il fait un beau temps là, est-ce que toi tu peux sortir Pussy ? Si tu es incapable de faire ton contenu, tout en respectant les autres, tu fermes le cul. De toutes les façons, on attend la fin du film. Qui sera acteur principal ou qui sera chambadis ? En tout cas, on continue à vous observer. On attend la fin du film. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez de ce film ? Laissez un mot en commentaire. Population de Yaoundé, chers bengistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kwaban et à 50 m de l'Arcelou, Kwaban-Betwa. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres salon cuisine douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres salon cuisine douche. 2 appartements meublés de 2 chambres salon cuisine douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés salon cuisine douche. 4 studios meublés salon cuisine douche et 4 studios non meublés salon cuisine douche. 5 chambres meublées avec cuisine douche Et 5 chambres non meublées avec cuisine douche Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour voir plus d'informations S'abonnez-vous Quand vous êtes abonné bien Très bien Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos